Le PSG qualifié, je le disais, avec notamment un homme à sa tête, M. Louis-Saint-Germain. Est-ce qu'au final, ce n'est pas lui le patron du PSG ? Louis-Saint-Germain, on se pose presque cette question, c'est lui en fait le boss du PSG, vraiment ? Plus que Nasser, plus que tout le monde, en fait ? Finalement, c'est un entraîneur, en tous les cas, qui correspond très bien à Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est un club, soit on aime, soit on déteste. Et c'est un peu le ressenti qui dégage aussi aujourd'hui, donc Louis-Saint-Germain, soit on l'aime ou soit on le déteste. Alors, ça a été compliqué au début, effectivement, donc compliqué, si on veut, dans l'approche, mais finalement, au niveau des chiffres, le Paris Saint-Germain en championnat est leader, qualifié, effectivement, donc en demi. Il aura toujours des choix particuliers, mais il faut revenir sur son parcours personnel. C'est un joueur qui a évolué à tous les postes. C'est un joueur qui a été attaquant, milieu de terrain, latéral, et donc il aime transmettre ça aussi à ses joueurs. Et aujourd'hui, lorsqu'on arrive sur ce sprint final, il faut se constater que malgré tout, c'est bien lui le boss, c'est lui le patron. Après, on va dire qu'il n'a pas le vestiaire de la saison dernière avec des Messi, des Neymar, des joueurs aussi, qui sont difficiles à gérer. Il a bappé à gérer. On verra, c'est justement sur ce sprint final, sur les matchs qui vont amener le Paris Saint-Germain en finale, s'il sera capable de le manager, bappé correctement. Dans ce vestiaire, Jawad, il a un joueur comme Ousmane Dembele. Alors, je pense à vous, en disant cela, vous êtes entendu un peu dribbleur, mais Ousmane Dembele, il a mis du temps à devenir aussi un joueur clé, important, j'ai envie de dire, et décisif du PSG. Oui, Ousmane Dembele, qui, à l'arrivée, quand il a signé ici au PSG, beaucoup de critiques pleuvaient sur lui. Et ça, ça n'a été pas évident pour lui, je pense, au départ. Donc, il a dû être patient, beaucoup de patience. Et il y a eu aussi le coach qui lui a fait confiance, malgré qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts au départ. Mais à l'arrivée, il est peut-être le meilleur passeur du championnat maintenant. Donc, franchement, je lui tire le chapeau. Avec de la patience, il a su faire un match comme il a fait ce mardi en Ligue des champions. Et grâce à lui, maintenant, le PSG se qualifie pour la demi-finale. Vous dites grâce à lui, mais il y a quelques autres joueurs. On pense à Vitinha. Ce n'est pas le joueur le plus sexy sur le papier, mais il est devenu un joueur indispensable, comme par ça depuis le départ d'un petit Italien au milieu de terrain. Oui, effectivement. Donc, il a pris une nouvelle dimension cette saison. La saison dernière, il avait un rôle un peu ingrat, tout simplement, parce qu'il était chargé plutôt de combler, notamment dans l'aspect défensif, les manques de Kian Mbappé, donc notamment côté gauche. Cette année, ce n'est plus un porteur d'eau. C'est un leader, tout simplement. Donc, il joue sur ses qualités techniques. Il a été replacé aussi en point de base dans ce milieu à trois par Luis Enrique. Et c'est un joueur qui éclabousse de son talent, notamment sur sa deuxième partie de saison. Il a pris de la confiance. Il a pris aussi du rayonnement sur le terrain. Il prend ses responsabilités. Il est buteur, donc il est influent. C'est un joueur, effectivement, majeur aujourd'hui, alors qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques mois. Tiens, on parle du PSG, mais il y a un adversaire ce week-end, l'Olympique lyonnais. Jawad, s'il y a quelques semaines, vous aviez été notre invité, on aurait peut-être parlé de maintien pour l'OL. Maintenant, on parle presque d'Europe. Exactement. Lyon qui, il y a quelques mois, tout le monde parlait de la relégation, la L2. Et ils ont réussi à faire de bonnes recrues et à intégrer aussi l'entraîneur Pierre Sage, qui a su faire un super travail. Et les recrues ont été à la hauteur. Et franchement, ils ont fait une super romantada. Et là, ils sont à la limite à la recherche de l'Europe, à travers la coupe, qui vont jouer contre le PSG ce week-end. Ils peuvent aller chercher l'Europe aussi en championnat. Donc ce qu'ils font, c'est magnifique. Je ne sais même pas si dans l'histoire, on a déjà vu une équipe... Ce n'est pas le cas. Dans un championnat à 18, non. Je ne pense pas. Je crois qu'ils rentrent dans l'histoire à travers le parcours qu'ils font cette année. Ça, c'est magnifique. Et on le voit à travers le premier. Ils peuvent remercier les arbitres quand même aussi. Pourtant, c'est un Lyonnais qui le dit. Écoutez, on n'est pas là pour parler d'arbitrage. On voit les faits. Ils ont gagné 4-3 face à Brest, après avoir été mêlés. Donc 3 buts à 1 PSG Lyon. Donc très attendu, on l'a compris, ce dimanche. Ça y est, le PSG est en demi-finale. Est-ce que tu vois le PSG remporter la Ligue des Champions ? Ça doit être très bien dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, et si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'article, de la cloche de l'éducation. Vous n'êtes rien que des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est ça, on est parti. Alors, est-ce que le PSG a l'effectif pour remporter la Ligue des Champions ? Est-ce que le PSG peut remporter ou bien va remporter la LDC ? Déjà, les gars, Manchester City est sortie. Manchester City est sortie. Et pour moi, c'est l'équipe C'est l'équipe qui pouvait vraiment embêter le PSG profondément. Puisque, vous allez me dire, il y a le Ria de Madrid, il y a le Bayern de Munich. Je vais commencer par le Ria de Madrid. Ou bien, on commence à voir Domoun, le futur ADC. Domoun, les gars, Domoun, c'est un ADC qui laisse trop d'espace. OK ? C'est un ADC qui laisse trop d'espace. Et pour moi, c'est la proie, c'est la proie parfaite du PSG. C'est vraiment une proie idéale pour le PSG. Le Bouchard de nous. C'est la proie idéale, selon moi, du PSG. Puisque, tu as une équipe qui joue, qui ouvre le jeu et qui laisse les espaces derrière. C'est une équipe qui laisse des boulevards derrière. Et lorsque, tu as des garçons, comme le Haussmann Dembélé, comme le Bacola, comme Kyan Mbappé, voir un Colomoun qui peut entrer et faire la différence par sa vitesse, pour moi, ça peut faire très mal au Bouchard de nous. Donc, pour moi, le PSG doit passer le Bouchard de nous, pour moi, sans ceci. Surtout que le match retour se joue au parc de prince. Le match retour se joue à domicile. Même si au match aller, tu as été moins bien, tu as l'occasion de te racheter au retour. Tu as l'occasion de te racheter au retour, tous les amis, puisque tu joues au match retour par des princes. Pour moi, le PSG doit passer ce match. Il doit se qualifier. Domoun, pour moi, ça l'a porté. Ça l'a porté. Maintenant, on va passer sur le Bouchard de Munich. Pour moi, le Bouchard de Munich, c'est un peu comme le Bouchard de nous, mais avec un peu plus d'expérience. Le Bouchard, c'est attaqué, attaqué. Ils n'ont pas vraiment la défense. La preuve, en championnat, ils sont moins bien. Même si, en ADC, ils présentent un visage beaucoup plus cohérent. Mais je trouve que le Bouchard de Munich, ils ont des lacunes. Ils ont des lacunes. et avec la vitesse d'un Kian Bappé, la vitesse d'un Ousmane Limbélé, Bacoula, et j'en passe, pour moi, ça peut faire des dégâts face au Bouchard de Munich. Ça peut faire des dégâts. Donc, ce Bouchard-là n'est pas rassurant. Ce Bouchard-là, on l'a vu en championnat, ils sont capables de mener 2-0 et ensuite perdre 3-2. Donc, ce Bouchard-là, ce n'est pas l'assurance tout feu, tout flamme. Il y a vraiment, il y a vraiment un coup à jeu. Il y a un coup à jeu. Si on se projet donc contre le Real de Madrid, on suppose que le PSG se qualifie face au Bouchard de Munich et rencontre le Real de Madrid en finale. Le Real de Madrid, c'est une équipe bipolaire. C'est une équipe bipolaire. C'est une équipe qui est capable de sortir une masterclass face à Manchester City et être mauvais face à Leipzig. Face à Leipzig, pour moi, le Real de Madrid ne doit jamais se qualifier. Vinicius doit prendre le carton rouge. Vinicius doit prendre le carton rouge. Donc, le Real de Madrid est capable du bon comme du moins bon. Face à Leipzig, c'est passé à ça. C'est passé à très peu, très peu pour être éliminé. Très, très peu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit que ce Real n'est pas vraiment aussi serien comme on veut nous faire croire. Le seul club, selon moi, qui pouvait battre le PSG sans problème avec les yeux fermés, c'est Manchester City. Manchester City, il y a beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de cohérence. Les joueurs savent comment se positionner sur le terrain. Bref, pour moi, un City PSG, le PSG ne devait avoir aucune chance. Le PSG, pour moi, ne devait avoir aucune chance. comme si tu aies sorti, pour moi, les cartes sont vraiment réabattues. Les cartes sont vraiment réabattues. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut se qualifier. Tout le monde peut remporter cette LDC. Donc, le PSG, franchement, il y a de la place. Il y a vraiment de la place pour aller faire quelque chose dans cette LDC. Après, partage-moi ton ressenti un commentaire sur la thématique. Est-ce que le PSG a l'effectif pour remporter la LDC ? Oui. Est-ce que le PSG va remporter la LDC ? Je ne sais pas puisque parfois aussi ça se joue sur des détails. Ça se joue sur de l'inexpérience comme peut-être Haraho. Haraho, les amis, il prend un bête carton rouge. Imaginez peut-être qu'un joueur comme Beraldo prend un carton rouge au match-retour. Ça plombe sur le PSG. Donc, il y a tous ces détails qui peuvent entrer en ligne de compte. Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à l'article de la cloche de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. C'est ce qu'il y a très bientôt pour notre review de les amis. Ciao, ciao.